Bonjour tout le monde, ici moi Taqman Pis aujourd'hui, All of the Gatewatch est sorti Ça veut dire qu'on va faire des drafts De All of the Gatewatch Pis comment ça fonctionne ça? C'est qu'on a deux packs de All of the Gatewatch Pis le troisième pack, c'est un pack de Battle for Sonic Car Donc on va voir plusieurs nouvelles cartes Plusieurs nouvelles mécaniques en plus Pis on va ouvrir une des pires rares du set Ok nice! All of Jace 3-1 pour un enchantement Quand ça arrive en jeu, tu piges 3 cartes, tu descartes 2 cartes Pis au début de ton upkeep, tu scryes X Où c'est que X est le nombre De Planeswalkers que tu contrôles Ha 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 Ouais, pas malade comme carte Hum Il y a genre 4 Oath De même, qui sont tous des enchantements qui arrivent en jeu Pis qui font de quoi, pis qu'après ça ils ont un effet Comme, dépendamment du nombre de Planeswalkers que tu contrôles Mais c'est juste pas C'est pas Super bon on les méthodes, parce que t'as juste pas de Planeswalkers Pis Out of Jace, c'est genre le pire Donc, ouais. Bill Ocknell, il est vraiment bon Par contre 6 mana, 4-5 quand il est en jeu Tu retournes 2 créatures de ton graveyard dans ta main Donc, vraiment bonne value Hum J'aime beaucoup ça, sinon j'aime beaucoup Isolation Zone Qui est juste meilleure comme une blanche Juste 4 mana, t'exiles une créature et un enchantement Tant que tu contrôles Isolation Zone Donc en général, c'est juste t'exiles une créature et un enchantement Je pense que je vais prendre ça Ça me tente de jouer blanc Ouais, ouais, ouais Ça me tente de forcer blanc Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis J'aime ça le blanc Ok, genre aucune carte blanche de bonne à part Ouais, non, on a juste Dazing Flection qui est vraiment pas bon J'aime bien Cycling Sire par contre 5 mana, 3-4 quand il meurt 3-4 flingues Quand il meurt, tu mets 3 compteurs plus 1 sur un laine Pis ça devient une créature Donc ça awaken 3 essentiellement Sinon, on a une couple de cartes qui manquent des images Avant que tu zooms dessus Ici Mais c'est pas super important Ça c'est les cartes, comme vous voyez A Vox Saur, il y a l'habilité ici Tu payes 1 colorless 1 mana plus 1 colorless Donc le petit losange C'est le nouveau symbole colorless Pis c'est ça C'est le mana que t'es obligé de payer Avec du corless Pis maintenant Toutes les vieilles cartes Avant qu'ils disaient comme Tap pour donner 1-1 Maintenant ça donne Tap pour donner un petit Un petit losange de même Mais bon On va y aller avec Cycling Sire ici Ok Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? J'aime bien Expedition Raptor Je suppose Le pack est pas super bon Je suppose Essing Quagmire Ça pourrait être bon Si j'avais pris le bail-out Null Bon On a Expedition Raptor 5 mana 2-2 flying Pis quand il va en jeu Tu supportes 2 supports C'est que tu mets 2 compteurs plus 2 compteurs plus 1 plus 1 Sur 2 créatures différentes Ou plutôt tu mets 1 compteur plus 1 plus 1 Sur 2 créatures différentes Jusqu'à 2 créatures différentes Mais pas sur lui-même Donc En gros Si vous avez 2 autres créatures Vous jouez Expedition Raptor Pis vous mettez 1 compteur plus 1 plus 1 Sur vos autres créatures Donc c'est assez bon C'est assez bon C'est bon dans les decks Bleu-blanc Flyers Qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer de faire ça Hum J'aurais eu un assez bon deck Si j'avais pris bail-out nul Pis j'étais allé vert noir Parce que T'as joué Patwarden C'est une excellente Comme une verte 5 mana 5-4 Vigilance Trumple Sinon pour notre deck Blanc Bleu Serenlight c'est pas mauvais en fait C'est 1 mana Pour une instant Tu détruis une créature qui attaque Qui bloque avec 2 de power au moins Ça tue quand même assez d'affaires Ok on va essayer ça Donc ouais j'ai l'impression que le vert Il est assez ouvert en ce moment Peut-être qu'on va jouer vert blanc C'est pas une mauvaise combinaison T'as beaucoup de support Tu fais juste jouer genre beaucoup de créatures Pis t'es rend plus grosse avec le support Donc euh Ouais on pourrait essayer ça Ok qu'est-ce qu'on a ici Euh Rien de trop malade Pour qui que ce soit en fait J'aime bien Mackenzie Aeronaut Par contre c'est C'est le genre de cartes Que normalement je triperais pas beaucoup Genre 2 mana pour une 1-3 flying Mais c'est vraiment bon avec le support Donc ouais On va essayer de faire un deck de flyers Avec du support Juste les flyers en général C'est vraiment bon avec le support Parce que c'est le genre de cartes Que tu veux rendre plus grosse Donc ouais Mackenzie Aeronaut On va essayer ça Au moins on devrait recevoir beaucoup de blancs Un prochain pack Juste parce qu'on coupe genre absolument tout le blanc Qu'on voit Il y a toujours genre une seule bonne carte blanche par pack Pis on l'apprend toujours Donc euh Si la personne à notre droite est dans le blanc On a un méchant problème Parce que je suis pas sûr que la personne à notre gauche Est Du moins dans le bleu Parce qu'on a pas vu beaucoup de bleu Mais bon Ouh Ok Peut-être que la personne à notre gauche est pas dans le blanc Pis elle est sûrement pas dans le vert Parce qu'Nissus Judgment C'est genre super bon Ouh Wow Ouais Ally Reinforcement aussi c'est vraiment bon Hum Tu mets 2 tokens 2-2 Ally Il y a aussi Science Summoner Qui est vraiment bon Genre le mauvais Jersey Sky Spawner Qui est toujours assez bon Mais ouais Nissus Judgment C'est selon moi une des meilleures Uncommon 17 Hum Tu support 2 pis après ça Toutes tes créatures avec un compteur plus 1 plus 1 font du dégât égal à leur power Une autre créature Donc c'est un peu comme du fight À part que tes créatures elles-mêmes reçoivent pas de dégâts Donc euh C'est comme un Comment dirais-je C'est comme un removal qui rend 2 de tes créatures plus grosses Donc ouais je pense qu'on va essayer d'aller peut-être dans Dans le vert ici Unity of Purpose Ça peut être intéressant Si tu joues un deck blanc-bleu-flowers avec ben du euh Du support Ça support 2 pis ça entapte tes créatures avec des compteurs plus 1 plus 1 Donc c'est bon avec genre McKinsey Aeronaut Hum Sinon je pourrais prendre un autre McKinsey Aeronaut Pis essayer de faire un Toujours continuer euh Ouais je pense que si je veux faire mon deck blanc-bleu-flowers je préfère le L'Aeronaut plutôt que le Unity of Purpose Donc ouais on va y aller avec l'Aeronaut Un autre Aeronaut Oh pis Joraga Auxiliaria Ok ça ça me donne vraiment envie de jouer blanc-vert maintenant Donc ouais 3 mana pour une 2-3 Pis tu peux payer 6 mana pour supporter 2 Ça peut avoir de l'air vraiment cher pis c'est vrai que c'est cher Mais hey Quand la game dure longtemps Faire le support 2 à tous les tours c'est vraiment bon T'sais Donc ouais on va y aller avec ça Donc quoi on dirait qu'on va vraiment jouer Blanc-Vert support avec un petit peu agressif Corsight Master c'est une bonne carte agressive 3 mana 3-1 quand il attaque il y a First Strike Donc ouais c'est difficile Le Hulk of Jace il a fait le tour de la table bien sûr parce que personne veut ça Euh Elemental Uprising ça peut faire de quoi Ça rend un Len une créature 4-4 jusqu'à la fin du tour Pis il doit être bloqué ce tour-ci Donc si votre traversaire il y a comme juste une 3-3 en jeu Vous pouvez faire ça pis essentiellement tuer sa créature Ben je capote pas beaucoup c'est vraiment pas très bon tard dans le game Donc Loom Larva ou Lead by Example C'est du support Pis je suppose on veut un deck de support C'est Instant tu supportes 2 Je préfère la version blanche qui est comme 3 mana C'est une Sorcery mais tu piges une carte quand tu le joues Donc ça c'est un petit peu meilleur sur moi On peut essayer un Loom Larva mais je pense pas qu'on va jouer ça C'est genre Tu vas chercher un Len Un Basic Len que tu mets sur ton deck Vines of the Recluse c'est un assez bon combat trick Plus 1, plus 2 il reach pis tu une tape ta créature C'est juste 1 mana donc c'est ça qui est assez bon Ok donc Ouais je déteste pas le deck en ce moment Blanc vert support Je suppose on veut un petit peu plus de créatures peut-être Ah un petit peu plus de créatures pour supporter Ben j'aime bien ça J'ai juste joué nos Mackenzie Aeronaut Les Pompeii pis Fesser l'adversaire Après ça tuer ses créatures Avec Message Judgment pis Isolation Zone Donc ouais on a du bon removal Du moins pour le premier pack c'est pas mauvais Il me manque un petit peu de créatures Il me faut un petit peu plus de créatures Donc ouais dans les decks de support tu veux vraiment beaucoup de créatures Parce que comme genre support 2 c'est juste une créature en jeu Ça vaut pas vraiment la peine Mais si t'en as 2 Là c'est un bon deal Ok qu'est-ce qu'on a ici Une excellente carte blanche et bleu Reflector Mage J'adore cette carte là Genre 3 mana, 2, 3 Il arrive en jeu Tu retournes une créature de l'adversaire dans sa main Pis il peut pas jouer cette carte là prochain tour Donc vraiment vraiment fort Est-ce que je le joue dans le deck? Est-ce que t'sais je pourrais jouer 3 couleurs techniquement? J'ai un Loom Larva en plus pour aller me chercher mon autre couleur Genre Reflector Mage c'est vraiment une bonne carte à splasher Sinon je prendrais genre Sand Summoner Sand Summoner c'est vraiment bon dans un deck de support Parce que c'est 2 créatures t'sais J'ai accroché le micro Ouais Reflector Mage c'est vraiment... C'est meilleur que Sand Summoner Mais Sand Summoner c'est déjà bon dans le deck Pis c'est dans nos couleurs Donc ouais je pense qu'on va y aller avec Sand Summoner Ouais on va Un peu dommage de passer l'autre Mais pas grave Call the Gatewatch 3 mana sur celui tu vas chercher ton deck pour un Planeswalker Pis tu le mets dans ta main Nice Donc ouais il y a une couple de cartes qui supportent les Planeswalkers Dans cette set là des rares pis Sont pas super bonnes Contrairement à Isolation Zone Ça c'est Isolation Zone c'est la meilleure commune blanche pis genre Peut-être la deuxième meilleure commune dans le set Donc euh... On va la prendre On va être assez content On a vraiment du bon Remover en ce moment Ok Euh... J'aime bien être ta Drew Pathwarden Juste une grosse créature 5-4 Vigilance Trample Pour 5 mana C'est un bon deal Euh... Sinon... Je pense que c'est pas un mauvais équipement 3 mana Ça coûte 3 équipés Ça donne plus 2, plus 2 il menace Ça peut être intéressant Mais ouais je pense que j'aime bien être ta Drew Pathwarden J'ai beaucoup de cartes qui coûtent assez cher par contre Donc peut-être va falloir que j'essaie d'en éviter Euh... Ici on pourrait le prendre Rien de trop malade pour nous On pourrait prendre genre Star King Drone Qui est 2 mana, 2-2 Pis tu peux payer un colorless pour lui donner plus 1, plus 2 Juste une seule fois par contre Mais c'est... Ça peut être bon On n'a pas vraiment... Je pense pas qu'on va avoir beaucoup de sources de colorless par contre Sinon ce serait un Core Sightmaster Ah peut-être que je préférais Core Sightmaster dans ce truc là C'est juste meilleur pour le support Pis c'est un ally Quoi qu'on a... Qui est pas vraiment important pour l'instant On a comme rien qui... Qui aide nos allies Mais... Ouais je pense que je vais préférer Core Sightmaster Je sais pas... L'autre c'est juste trop... Ça sera juste une 2-2 pour deux Pis c'est comme... Pas vraiment ça qu'on veut Je crois que c'est vrai que j'aimerais ça un petit peu... D'autres petites créatures Bon... Qu'est-ce que c'est qu'on veut... Ouais je pense que Searing Light c'est pas malin dans ce truc là Juste parce qu'on joue un petit peu plus agressif Pis Searing Light c'est plus... Un petit peu l'utiliser sur une créature qui bloque Mais en général les créatures qui bloquent avec 2 de power au moins C'est pas... Oh mon dieu Nice Nice Ok Bon ok Juste retournant ça Ouais ça c'est juste... C'est pas vraiment nécessaire de les tuer Donc... Ouais Ok vraiment content de voir Druga Auxiliary Quoi que j'aimerais beaucoup Undo War Cleric C'est super bonne carte 2 mana 2-2 Pis tu peux le taper lui Plus un autre ally Pour gagner 2 de vie Donc Quay Court C'est la nouvelle habilité ally Donc c'est toutes des ally Que tu peux les taper Plus un autre ally Pis t'as une habilité Ça c'est assez bon en fait Gagner 2 de vie Ça a pas l'air grand chose Parce qu'une 2-2 pour 2 C'est correct Surtout que c'est un ally Pis gagner 2 de vie Hey des fois Il fait plus rien Le board il stall Pis gagner 2 de vie à tous les tours Ca peut être gossant Croyez moi j'ai joué contre cette carte là Pis j'étais là Oh mon dieu que c'est gossant Car la game dure longtemps Oh my god Y'a des tonnes de cartes que je veux dans cette deck là Dans cette pack là Oh shit Step Glider C'est super bon pour notre deck C'est 5 mana 3 2-4 Flying Vigilance Pis tu peux donner Payer 2 mana Pour donner Flying Vigilance A une de tes créatures Qui a un compteur Plus un plus un dessus Donc c'est super bon Avec T'sais Même support Mais j'aime aussi beaucoup Undo War Cleric Et Allied Reinforcements Je pense que je vais prendre Allied Reinforcements Par contre C'est 2 créatures Pour Une carte Même à faire Protector C'est bon juste une 1-4 Vigilance C'est bon à supporter dessus Pis Ouais mais ouais Genre de pack que je prendrais Comme la moitié des cartes Genre même lead by example Donc ouais le deck Blanc vert Il est débitant ouvert Donc ça c'est bon pour nous J'aime bien Embodiment of Insight Quoi que ça coûte cher Mais ouais Non 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 C'est une bonne carte Donc 5 mana Pour une 4-4 Vigilance Il donne Vigilance A tes lane Pis à chaque fois que t'as un lane Qui arrive en jeu Tu transformes un de tes lane En 3-3 Elemental Avec Ace Jusqu'à fin du tour Pis lane Il t'appera pas Parce qu'il y a Vigilance A cause de Embodiment of Insight Mais ouais C'est une bonne carte On va y aller avec ça On a beaucoup de cartes Assez dispendieuses Surtout maintenant Qu'on va prendre le Tadjuru Pat Warden Ouais hein On a beaucoup de cartes Assez chers maintenant À 5 mana Va peut-être falloir Faire attention avec ça Ok on a le choix entre Spawn Binder Mage Qui peut taper Une créature Ou Alpha Protector Je pense Spawn Binder Mage C'est un petit peu plus intéressant C'est du removal C'est pas malade Parce que tu dois taper Deux de tes créatures Pour taper une créature De l'adversaire Mais je sais pas Je pense que ça peut être bon Notre deck Il est assez bon Si on arrive à faire Staller la game A cause de nos deux Joraga Auxiliary Ça fait juste gagner Les games qui durent longtemps Donc On a beaucoup de grosses patates Ici Donc il va vraiment Faut que j'essaie De trouver plus de petites créatures Non je pense qu'il va falloir Que je coupe de quoi ici Je pense que Expedition Raptor C'est le moins bon De la gang Mais il est comme tellement En thème avec le deck Bien sûr Je pense que je vais le prendre Je vais le prendre Peut-être que ça vaut de quoi Non ça vaut sûrement rien Mais On pourrait prendre Pulse of Murasa Pour tourner une créature Dans notre graveyard Dans notre main Et gagner 6 de vie Ça pourrait être correct Harvester Troll Ça peut être correct 4 manas 2-3 quand même en jeu Si tu peux sacrifier une créature 1 laine pour mettre 2 compteurs Plus un plus un dessus C'est vraiment pas malade Il faut vraiment des Scions Pour ça Pour que ça soit une 4-5 Assez souvent Mais Ouais Ok Un deuxième lead by example Je sais pas si on va jouer les deux Comme je l'ai dit Il nous faut juste plus De petites créatures ici Donc c'est là Qu'on va essayer de pogner Dans notre pack De Battle for Zendikar Je déteste pas le deck On a du remove all On a des grosses créatures Pis Ouais C'est juste les petites créatures Qui nous manquent Notre deck Il est comme moins agressif Que qu'est-ce que je pensais En ce moment C'est plus genre Blanc vert contrôle Hmm Ok Shambling vent Ça vaut cher cette carte là Peut-être que je vais la prendre Juste pour ça Oh mon dieu Y'a rien pour nous Dans cette pack là What the fuck Y'a rien C'est quoi Ça serait genre Tandem tactique Qu'est-ce que je prendrais Wow C'est genre juste des cartes Bleu Noir Bleu Noir Rouge What the fuck Je pense que je vais vraiment Prendre Shambling vent Juste parce que ça vaut de l'argent Ça vaut même pas si cher que ça Ça vaut genre deux tickets C'est quelque chose de genre Mais Ouais y'a rien C'est tellement mauvais pour nous Cette pack là Ok Ben Money money Ok Syringe steward On a pas beaucoup de manière de gagner de la vie dans cette deck là Non on a aucune manière de gagner de la vie mais C'est pas une mauvaise carte Juste un ally de deux deux Pour deux mana On va prendre ça Mais wow Cet dernier pack là Il était juste tellement pas bon Genre Rien pour nous Bon Euh C'est sûr que je vais pas jouer les deux lead by example C'est pas Pas malade en avoir deux Pis c'est sûr que je vais couper une des cartes ici J'ai pas le misage judgment Ouh Drownals Emissary c'est vraiment bon Pis on vient juste de De rare drafter un shambling vent pour donner du noir Ouais peut-être qu'on va essayer Drownals Emissary On peut bien jouer quelques sources de noir dans le deck On a aussi Loom Larva Que rendu là je pense que je vais le jouer juste parce que je veux jouer une carte à deux mana anyway Donc si on va mettre ça On va repogner notre Loom Larva Il est ici Donc on va pouvoir jouer une Swamp Pis lui il va pouvoir aller la chercher Pis après ça on va pouvoir jouer Drownals Emissary La pomper avec tous nos supports Pis euh Ouais et en plus elle est super bonne avec Cyrene Steward Donc euh Hey Ha ha Donc ouais finalement prendre le shambling vent c'était le bon pic Ha 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 Tiens On va mettre ça là pour l'instant Pis euh Ouais peut-être on va essayer de pogner un Calastra Healer si on en voit un On l'a passé mais on en a eu un dans le premier pack Mais ouais si on peut en pogner un c'est bon avec genre un Allied Reinforcement Pis on a quand même beaucoup d'Ali en général donc euh Hum Ouais je regarde ça j'ai l'impression que le deck est plus tant support que ça Ah je vais voir parce que ça supporte c'est bon avec tes petites créatures Mais j'ai l'impression que pour l'instant ce qu'on veut c'est plus genre Faire installer la game un petit peu pis jouer nos grosses patates pis avoir t'sais nos mana 5 avec Joraga Auxiliary On va toujours voir t'sais qu'est-ce qu'on se fait passer Ok Core Entangler C'est pas une mauvaise carte Mais le problème c'est que c'est une autre carte à 5 mana Je pense pas que je veux jouer ça T'as joué un Stallward je pourrais bien jouer ça Maintenant que j'ai l'intention de jouer du noir en plus Je vais sûrement pouvoir la jouer comme une 3 ou 4 assez souvent C'est une créature de plus donc euh Nice T'as joué un Stallward Foil en plus Donc euh Ouais C'est toujours le même que je choisis quelle carte que je prends Ouh Un bon gros Brood Monitor Ça serait pas pire Ça serait pas pire C'est bon avec nos supports je suppose Quoi Je me demande presque si je veux pas prendre Core Castigator C'est genre tellement moins bon que Core Castigator Mais c'est pas mauvais comme carte du tout Mais c'est quand même significativement moins bon que Brood Monitor Mais c'est juste On a pas beaucoup de cartes A 2 mana ou moins Pis on a juste rien vraiment à ramper Comme 6 mana c'est pas mal le maximum qu'on veut se rendre C'est le prix pour activer Joraga Auxiliary Donc on a C'est pas comme s'il allait nous ramper à nos cartes à 8, 9 mana ou quoi que ce soit Donc euh Ouais je pense je vais juste prendre Core Castigator ici Pas malade Pas malade Mais pas grave Ok On pourrait prendre soit Snapping Gnarlyd Ou euh Stone Inven Medic Stone Inven Medic malheureusement c'est pas un aller Mais c'est C'est bon avec euh Cyrene Steward Pis c'est quand même une bonne carte à supporter En général je préfère faire le support sur les cartes qui ont beaucoup de toughness Pis ouais Un addict il est un peu plus là Donc je pense que je préfère prendre la carte défensive Donc ouais je pense que je vais y aller avec Stone Inven Medic Hmm Stone Inven Medic ou Snapping Gnarlyd Ah non je pense que je préfère Stone Inven Medic C'est une Foil en plus Bah Uncircling Fisher Ok ok J'aime beaucoup cette carte là Toujours un Toujours un bon trick Surtout que maintenant le monde va pas mal moins jouer autour de la carte De cette carte là maintenant Qu'il y a juste un pack de Battle Forza and Anchor Quoique je suppose On a pris la carte assez tard Donc le monde a eu le temps de l'avoir dans le pack Mais Pas quand même Non on va pas mettre ça dans le sideboard Ça va aller direct dans le deck Ok Oh Peut-être jouer au Beastmaster Ça devrait être bon dans le deck ça On a beaucoup d'alain Pis quand même Assez de cratures je pense Donc quoi Ouais c'est ça Ça c'est le pack qui avait comme rien Pis ouais Toutes les cartes qu'on aurait pu prendre sont revenus Donc tu sais Tandem Tactics Blister Pot Pis Undo Great Horn Je pense que c'était les seuls 3 cartes dans nos couleurs Qu'est-ce qu'on va prendre dans ce tas là Peut-être Tandem Tactics Ouais ça serait une autre manière de gagner de la vie Quoi que Blister Pot Ça nous ferait une autre créature à jouer tôt Pour le support Mais non Honnêtement le support c'est juste Je sais pas J'ai pas l'impression qu'on va tant Miser là-dessus Si on veut Rester Ranger c'est pas un ally Non Je pense qu'on va juste prendre Fertile Ticket Pour essayer de creuser pour nos Swamp Pour jouer Drenons Emissary Donc euh Ouais Rester Ranger je sais pas J'ai une couple d'affaires à faire quand j'ai beaucoup de mana Donc je pense pas que j'ai besoin de ça C'est un call assign c'est pas pire Ça me fait plusieurs cartes à supporter Jaddy Offshoot contre les decks agressifs je pense Donc on va mettre ça dans cette board Ok ok J'ai une couple de cartes à couper Je pense que je vais couper Vine Euh Tandem Tactics c'est pas mauvais J'aime ça encore une fois avec Cyrene Steward Manière de gagner de la vie Lead by example On va Sword by Monaco Lead by example Je trouve plus ça si trippant que ça On a d'autres manières de supporter Mais ouais Pis par autre manière j'entends Drug auxiliary J'aime pas Alice Watcher Je pense Expedition Raptor C'est pas malade Call the Science peut-être aussi Ah on va enlever Call the Science Peut-être enlever une carte de plus Qu'est-ce qu'on pourrait bien enlever d'autre ? Je vais mettre Tandem Tactics Je pense que je vais le garder C'est assez bon avec plusieurs de nos cartes C'est un bon petit combat trick Hum 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 C'est pas Les Core Site Master Le StoneAven Medic C'est pas un ally Pis Je sais pas C'est juste pas malade en général Donc quoi C'est vrai que c'est vraiment bon avec Cyrene Steward Mais bon Jonas de M.3 c'est meilleur Donc ouais Ok Ok Donc ouais de même Donc beaucoup de blancs Surtout tôt dans le game Pis plus tard on a une couple de grosses cartes vertes Donc on va décidément jouer plus de plain Que de forest Disons qu'on joue 2 swamps 9 plain 6 forest Ah oui c'est vrai On a aussi comme le Shambling Van Pis le Fortile Ticket Donc on va enlever genre Une forest Pis on peut enlever une swamp je suppose Ou peut-être une plain Moi j'aimerais aussi ça jouer mais T'as joué stalwart pour 3 couleurs Donc on va enlever une plain Comme ça Pis on va mettre Fertile Ticket et Shambling Van Ok 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 Je pense que c'est pas pire T'as joué au Beast Master Il est assez bon dans le deck honnêtement Là plus tard dans le game On a beaucoup de ally Pis juste genre Beaucoup de créatures en fait Comme on a juste 6 cartes Qui sont pas des créatures Pis dans ces 6 cartes là Ça compte notre Ça compte notre Ça compte notre Alive Reinforcement Qui est essentiellement 2 créatures Donc ouais On est essentiellement à 18 créatures Donc ouais Plus le Shambling Vent Je pense pas qu'on va l'activer Ben souvent par contre Il va nous falloir Lui plus Chars 1 de nos autres swamps Mais bon Pas grave Donc ouais Hey Hey c'était moi Taqman Pis souhaitez moi bonne chance Mais je pense que le deck est bon On va essayer ça du moins Pis ouais Je vous dis À la prochaine On va essayer de faire On va essayer de faire On va essayer de faire